La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'actualité reste diversifiée ce samedi 12 décembre 2020. Réoumi Cotédiant, dans sa version People du week-end, reçoit le rappeur chef d'entreprise Cannabas. Et ceux qui l'ont rencontré, selon Réoumi, le décrivent comme le type le plus cool dans la pièce. Et pourtant, derrière cette posture calme se cache un entrepreneur zélé qui multiplie les investissements en partant du principe que son talent, le rap, est plus un moyen qu'une fin. Lui, c'est Cannabas, de son vrai nom, Abdou Bas Dja. Né en 1984, Cannabas s'est doté d'un studio de production et d'une marque street tour, Buzz Lab. Le label qu'il dirige répond si l'on se fie à ses propos, à un besoin de renouvellement de la scène du hip-hop sénégalais. Avec une carrière très riche, Cannabas a multiplié les récompenses artistiques et également les investissements dans les secteurs du divertissement jusqu'à devenir un rappeur chef d'entreprise, note Réoumi, où il se confie sur la naissance de son nouvel album et des critiques qui ont escorté sa sortie. Cannabas soutient que cet album n'est pas agressif et la star conclut sur ce qui a un peu bloqué sa carrière. Il est à lire à la page 7 de Réoumi Quotidien. A la une du Quotidien Lasse, l'on nous présente les nouvelles stars de l'hémicycle, que sont Aïda Mbouch, Toussaint Monga et Mamadou Lamindialo. Restons à l'Assemblée nationale, où on compte désormais cinq députés atteints de coronavirus. Si on en croit, les échos qui soutiennent que les trois sont hospitalisés et sont entre fans et d'Al-Al-Diam. Aucun malade n'est à l'hôpital principal, précise ce journal, qui souligne que Marie Soounia est atteinte mais asymptomatique. Un député a été cependant sérieusement secoué, mais il va mieux maintenant. Si on en croit toujours, les échos, journal où Macky Sall se réjouit de l'alliance avec Edi et compagnie, indiquant que ça fait plus de 85% de l'électorat. Quel est le président qui ne voudrait pas prendre le candidat arrivé deuxième avec lui? S'interroge Macky Sall, qui fait remarquer qu'il a fallu du courage pour que lui et Idriss Seck se parlent. Nous avons parlé pendant plusieurs séances, plusieurs mois, indique-t-il. On parle d'un deal, deal sur quoi? D'ailleurs, en anglais, le deal c'est très positif, souligne Macky Sall, qui répète à la une de l'As que ses retrouvailles avec Edi constituent un deal positif. Dans l'île quotidien aussi, Macky Sall parle du dialogue et déclare, je cite, « L'exemple sénégalais doit faire tâche d'huile sur toute l'Afrique. » Avec Macky Sall, le cas doté à la une de 24 heures par Guimariu Sagna à l'occasion de son 59e anniversaire. Vous avez 59 ans. Certains de nos compatriotes sont loin d'avoir 59 ans et ils sont déjà à la retraite du fait du chômage endémique. « Résultat de votre politique endémique », déclare l'activiste, qui rappelle aussi au président qu'il a 59 ans et c'est presque le pourcentage de Sénégalais qui sont analphabètes et qui est de 54% à cause de vous. Ils ne pourront jamais écrire « Joyeux anniversaire » dans une langue. Le dialogue Rencheri Guimariu Sagna qui invite le président de la République à penser en ce jour d'anniversaire à tous qui fêtent depuis des années leur anniversaire en prison car nous avons un déficit de 600 juges car vous avez posé vos deux genoux sur le cou de la justice, déclare-t-il à l'endroit du président Macky Sall. Le président de Agir, Tchernobo, comme lui, se prononce dans ce même journal 24 heures sur le projet de loi sur le séparatisme en France que l'Afrique se prépare à la réciprocité, appelle-t-il. Pendant ce temps, Mimi Touré-Elser, une citation directe à Toussaint-Monga, nous apprend 24 heures et Sud Quotidien sent un vent de rébellion soufflé au PIT du Sénégal, indiquant à sa une que la gestion de Sambassie est en question. Et si on en croit le journal du groupe Sud Communication, la fin du compagnonnage avec Macky Sall est exigée. Dans le PIT Sénégal, Girdev-Ferat Réoumi est à l'avant-poste si on en croit toujours ce quotidien. Revenons dans le quotidien Las qui informe qu'à cause de la COVID-19, le Sénégal connaît un déficit budgétaire de l'ordre de 1226,8 milliards de francs CFA. Et ce journal nous apprend par ailleurs relativement à l'interdiction des activités sportives qu'Augustin Senghor déchire l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Et autour de l'affaire Loc-Afrique, les échos signalent une guerre des juges, informant que le juge du tribunal de commerce a donné raison à Amadouba, le véritable propriétaire le 1er décembre, et le premier président de la cour d'appel a déchiré la décision pour défaut de base légale et donne raison à Radimba. Le juge Iboussard, lui, a redonné le registre de commerce à Amadouba. Le juge Sireba exige une caution de 3 milliards au préalable, note ce journal. Libération livre la même information et nous apprend dans l'affaire du piratage de Echobank que 681,7 millions de francs CFA ont été volés. La banque a été frappée à deux reprises entre mars 2019 et décembre 2020, souligne Libération, qui révèle que le cofondateur de Dakar Direct et patron de Pacha Productions, Pabdi Bril Kébé, a été écroué hier. Il est au cœur du dernier coup qui porte sur 358,7 millions de francs CFA. En mars 2019 déjà, rappelle ce journal, un étudiant avait été arrêté après la disparition de 323 millions de francs. La douzième journée de la Prime League intéresse principalement au stade le quotidien du sport, qui annonce un derbut sous haute tension entre Manchester United et City. Et dans Sounolombe, c'est la bataille des chiffres avec Bombardier qui largue Balagaï 2. Un tour sur l'international pour terminer avec Réoumi Quotidien, qui nous conduit d'abord au Ghana, où Akufu Addo a été réélu face à une contestation de l'opposition. Et à Beyrouth, le premier ministre démissionnaire a été inculpé pour négligence dans l'explosion au port, nous apprend Réoumi, qui signale le fils de Joe Biden visé par une enquête fiscale aux États-Unis. Makissa, lui, est annoncé en Côte d'Ivoire pour l'investiture de Alassane Ouattara par le quotidien Les Échos, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.